Générique ... Non, à la régression sociale, ils étaient entre 2300 et 7000 à manifester ce matin contre l'accord sur l'emploi passé entre le MEDEF et une partie des syndicats. Accord qui doit figurer demain à l'ordre du jour du Conseil des ministres. Cette Annie, accord national interprofessionnel, comprend des assouplissements censés, d'après le gouvernement, faciliter les embauches. Mais beaucoup y voient une précarisation, au contraire, des salariés. C'est un accord qui avantage beaucoup les employeurs et qui remet en cause notamment les licenciements, puisque les licenciements seront beaucoup plus facilités. Je suis super déçue. C'est la suite de Sarkozy, en fait. Pour moi, c'est pas la gauche. Si le texte comprend quelques avancées, comme le droit rechargeable à l'assurance chômage et la complémentaire santé pour tous, il ne fait pas consensus à gauche chez les syndicats. Ces GT et FO sont montés au créneau. En cause, la mobilité interne facilitée et les procédures accélérées lors des plans sociaux. On pourra contraindre des salariés à accepter de baisser leur salaire, contraindre des salariés à travailler plus longtemps pour le même salaire ou contraindre des salariés à les travailler plus loin. S'ils ne sont pas d'accord, ils seront licenciés. Il n'y a aucun exemple au monde où les licenciements ont permis ensuite de créer des emplois. Ça n'existe pas. Tant que vous n'augmenterez pas les salaires, les gens n'achèteront pas les produits. Et tant que les gens n'achèteront plus les produits, vous n'aurez plus besoin de personne pour les produire. Et donc, ça fera du chômage. Pour l'emploi, voilà ce qu'il faut faire. La manifestation de Lyon n'était qu'une. Parmi tant d'autres, des rassemblements ont eu lieu aujourd'hui dans plus de 170 villes en France. Le repreneur de Veninov, Vindager, en visite sur le site pour une inspection des lieux. Après avoir rencontré hier préfet, élu et ancien salarié, le groupe autrichien est venu négocier un accord sur l'avenir de l'entreprise avec les ex-Veninov. Au terme d'une matinée de discussion, les deux parties ont semblé satisfaites de l'accord trouvé. En gros, deux entreprises associées, le hollandais VMP pour la partie production sur le site et Vénilia France pour le côté commercial et marketing. Le plan sera dévoilé plus amplement à la presse dès demain. Un buraliste poignardé à la gorge hier matin court Tolstoy à Villeurbanne. Hospitalisés, ces jours ne sont pas en danger. Le gérant du tabac âgé de 39 ans a été victime de deux agresseurs qui, après l'avoir poignardé, se sont emparés de sa caisse avant de prendre la fuite. Coup d'envoi ce matin des 3e assises de l'éducation à l'environnement et au développement durable au double mixte à Villeurbanne. Durant trois jours, près de 1600 personnes se mobiliseront autour du projet ambitieux d'avancer ensemble vers un monde équitable, solidaire et responsable. Si on peut en croire quelques sondages, c'est vrai que la préoccupation environnementale est quand même une des préoccupations majeures des Français. Donc sans éducation, sans formation, sans participation citoyenne, on pourra imaginer tous les superbes outils techniques pour aider à changer leur comportement. Mais si on oublie les gens, au passage, ça ne marchera pas. La ministre de l'écologie avait fait le déplacement à la tribune. Delphine Bateau a plaidé pour faire de l'éducation à l'environnement et au développement durable, une grande cause nationale. Vous le savez tous, dans cette salle, cette crise écologique, elle s'accélère. Il n'y aura pas de changement durable sans un changement des comportements en profondeur. La ministre a aussi réagi aux pics de pollution en particules fines que connaissent Lyon et sa région depuis plus de dix jours. Les dispositions qui existent aujourd'hui, elles ne sont pas suffisantes. Et puis surtout, il faut apporter une réponse structurelle. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on évite les pics de pollution, d'où cette question notamment du diesel, mais aussi par exemple en région Rhône-Alpes, des foyers ouverts et des feux de cheminée. C'est vrai que d'avoir des inserts, c'est-à-dire des foyers fermés au lieu des foyers ouverts, c'est aussi un moyen d'éviter les pics de pollution aux particules. Aujourd'hui, le niveau de pollution était encore à son maximum à Lyon. Une baisse progressive est prévue dans les prochains jours. Le metteur en scène Jérôme Savary est décédé hier à l'âge de 70 ans d'un cancer. Entre 1986 et 1988, il avait dirigé le théâtre du 8e à Lyon avant qu'il ne devienne la maison de la danse. Un robot qui fait ce qu'on lui demande, on en a toujours rêvé. Cette équipe de chercheurs de l'Inserm de Lyon vient de le réaliser. iCub, un petit humanoïde, a l'intelligence d'un enfant âgé entre 9 mois et 2 ans et comprend les phrases énoncées. Ce qu'on appelle un cerveau simplifié qui permet d'apprendre le lien entre les structures de phrases et les structures des actions. Et ensuite, le robot, il peut parler en utilisant ce qu'il avait appris et il peut aussi réagir par la parole des êtres humains. Un cerveau artificiel avec des neurones identiques à ceux du cerveau humain et qui reproduit de manière simplifiée l'apprentissage du langage. On voit les phrases qui rentrent et les mots individuels qui vont être codés dans la partie neuronale du robot et ce qu'on appelle le décodage qui, après l'apprentissage, va permettre au système de décortiquer qui a fait quoi pour reconstruire le sens de la phrase. Des chercheurs qui vont au-delà de l'apprentissage du langage. En effet, l'équipe travaille en ce moment même avec des psychiatres ou encore des psychologues. Le but est de créer à l'avenir un individu à part entière capable de détecter le bien-être des personnes et d'interagir avec les hommes.